CapEli, promoteur immobilier depuis 1976 et Avenir Investissement, agence immobilière à Lyon, vous présente votre émission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Imo. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique de l'investissement locatif. Bonjour Angélique, pourquoi selon toi l'investissement immobilier reste une valeur sûre ? Bonjour Caroline, pour leur placement, 70% des Français privilégient en premier choix l'immobilier. Ils placent leur confiance dans la pierre et je les comprends, à tel point qu'en termes d'investissement, il y a l'immobilier et le reste. Une récente étude démontre que la location d'un logement parisien a été plus rentable que la détention d'actions entre 1996 et 2016. Le taux de rendement moyen était de 10,3% si l'on combine les rentrées locatives, l'effet de la plus-value et la défiscalisation. Très lucratif s'il est bien réalisé, l'achat d'un bien est bien moins risqué qu'un placement financier en termes de variation du marché. Il y a donc fort à parier que dans les prochaines années, l'investissement locatif restera le placement préféré des Français. Le législateur l'a d'ailleurs bien compris et il a fait en sorte de pérenniser cette histoire d'amour des Français pour la pierre. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le dispositif Pinel introduit en 2015 permet aux acheteurs immobiliers neufs ou en état futur d'achèvement de bénéficier d'une réduction fiscale conséquente. Quelle formule d'après-toi faut-il privilégier pour un investissement locatif ? La location nue ou la location meublée ? Cette question nécessite d'abord quelques petits rappels. Concernant la location nue, vous devez savoir que le montant des loyers doit respecter la loi Allure. Je m'explique. Si vous souhaitez réévaluer votre loyer lors d'un changement de locataire, celui-ci ne doit pas dépasser certains pourcentages de l'ancien loyer, même si des travaux ont été réalisés. Il y a aussi l'obligation de louer minimum 6 ans afin de pouvoir mettre fin au bail. C'est tout de même la solution la plus pratiquée car elle est un gage de stabilité avec le locataire. Concernant la location meublée, la rentabilité est meilleure car en général le loyer est plus élevé d'environ 15%. Les baux de location sont beaucoup plus courts et donc bien moins contraignants que les baux classiques. La fiscalité est plus douce car les loyers d'une location meublée rentrent dans le cadre des bénéfices commerciaux et non des revenus fonciers. Il y a deux déclarations possibles. En micro-entreprise, il n'y a aucune déclaration à faire, juste la peau foncier et une déduction d'un abattement forfaitaire entre 50 et 71%. En réel, ce qui pour moi est plus avantageux, on effectue une déclaration BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On déclarera les revenus fonciers en déduisant sur 25 ans un amortissement sur la valeur du bien, travaux compris. Cela permet de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs durant toute la période d'amortissement. Attention, la location meublée est plus adaptée aux petites surfaces, correspondant à une demande temporaire et peut générer aussi un peu plus de turnover, sans compter l'usure du mobilier. Ce sera le choix entre la pérennité et la rentabilité élevée. Je suis sûre que vous aussi vous avez des questions et je reste à votre écoute sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cap sur l'IMO. A bientôt ! Capili, promoteur immobilier depuis 1976 et Avenir Investissement, agence immobilière à Lyon, vous ont présenté votre émission. ?